Bon matin à tous les gens, c'est un français en France actuellement, pas un français à l'EPFL, qui vous parle. Donc je suis de retour après un bon moment sans faire de vidéos du tout. Ouais, j'ai pris des petites vacances disons, pendant lesquelles j'ai même pas trop répondu aux messages que vous m'avez envoyé sur Instagram. Je suis profondément désolé, donc il y en a encore quelques-uns auxquels j'ai pas répondu depuis une semaine, voire deux semaines. Je suis vraiment désolé, je vais essayer d'y répondre maintenant du coup. Enfin, pas en vidéo, mais à partir de maintenant. Je recommence aujourd'hui à bosser, plus sérieusement. J'ai déjà recommencé un peu la semaine dernière, mais pas assez sérieusement à mon goût. Là, je dois me remettre très 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 sérieusement au travail, parce qu'on a des gros examens qui s'annoncent. Donc en attendant, j'ai eu les dates de mes examens, donc ils vont s'étaler entre le 6 et le 20 août. Donc j'ai 5 examens sur un peu plus de 2 semaines, donc tout s'est passé de 3 à 4 jours. C'est pas mal, je pense. Donc il y en a qui auraient préféré que ça dure moins longtemps et que les examens soient plus rapprochés. Moi personnellement, non, parce que vu la gueule des examens qu'on va avoir. Voilà, je pense qu'un peu de temps pour souffler entre les examens, ça va pas nous faire du mal. Donc les examens d'algèbre surtout et d'analyse, franchement ça va pas être la même chose qu'au premier semestre. Très très clairement. Donc pour avoir déjà un peu commencé, j'ai beaucoup de taf. J'ai beaucoup beaucoup de taf à faire. Donc voilà, je vais pas plus entrer dans les détails parce que je pense que ça vous intéresse pas. Enfin sauf si vous me dites que ça vous intéresse. Je pense pas que je vais faire de vidéos, de comment s'organiser pour la révision. Parce que déjà moi, je considère pas m'être assez bien organisé. Voilà, donc ça j'annonce. Je peux annoncer par contre que je vais faire, je vais essayer de faire du coup quand même des vidéos là dans les jours qui viennent. Donc notamment une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois là. Que j'avais, j'en avais déjà parlé mais je pensais bien éventuellement de faire une vidéo vraiment à part. C'est comment se préparer pour l'arrivée à la PFL en première année. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions qui étaient en terminale ou éventuellement en prépa ou que sais-je. Et qui du coup se réorientaient ou s'orientaient directement pour venir à la PFL l'année prochaine. Et me demandaient qu'est-ce que je peux faire pour me préparer de manière adéquate. Pour ne pas avoir du retard, limite avoir de l'avance si possible. Et bien voilà, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer vraiment les points importants selon moi qu'il est important de bosser. Pendant l'été. Parce que voilà, l'été c'est des vacances normalement mais c'est quand même bien de bosser, croyez-moi. Donc ça nous donne une petite avance ou au moins une petite confiance pour l'année qui vient. Donc à quel niveau que vous soyez ? Avant de l'entrée en première année de la PFL. D'autant plus parce que c'est une année vraiment pas évidente. Donc c'est bien d'avoir un peu de trois trucs qu'on connaît déjà. Aussi, autre vidéo que je compte absolument faire, c'est une vidéo du coup que vous m'avez... Ouais, je vous ai consulté et puis avec une majorité écrasante. Donc je ne sais plus combien, genre peut-être 68 votes contre 12 sur Instagram, vous m'avez dit que vous voulez ces vidéos. Ça va être la vidéo sur mon projet d'informatique. Donc mon projet d'informatique, mon projet de programmation plutôt. Programmation orientée objet qu'on a fait ce semestre. Donc moi, ça consistait en la simulation physique et informatique du coup de toupie. Voilà, donc ça peut paraître un peu, pas forcément méchant mais du coup, dans les faits, c'est quand même... On avait pas mal de taf à faire. Donc on avait fait un projet du coup qui fait grosso modo 2400 lignes de code. Un tout petit peu plus, j'ai reconté. J'ai donc 2400 lignes de code qu'on a à peu près... Ouais, on a tout écrit je pense dans les 2400. Donc c'est assez important. Et je vais du coup faire une petite vidéo pour peut-être déjà expliquer un peu ce que c'est la programmation orientée objet. Pour les gens qui savent forcément ce que c'est et qui nous regardent. Et aussi ensuite donner plus de détails sur mon projet, comment il s'est construit. Qu'est-ce qu'on a dû faire pour vraiment obtenir du coup une simulation graphique avec une toupie qui tourne. Voilà. Je trouvais ça intéressant. Vous allez trouver ça intéressant, c'est ce qu'il paraît. Du coup, je vais essayer de faire cette vidéo. C'est possible que je la tourne juste après celle-ci. Je sais pas encore, je vais voir. Et sinon, voilà. Moi, de mon côté, ça va. Je suis retourné en France. Je suis chez mes parents. J'ai pu revoir des amis. Je suis à nouveau à peu près sain d'esprit. Si on ne compte pas les cheveux blonds. Voilà. J'ai attendu 5 minutes de vidéo pour en parler. Donc oui, je me suis teint les cheveux. Enfin, je me suis décoloré les cheveux. Puis ensuite, je me les suis coloré. Parce que... Parce que pourquoi pas ? Parce que voilà. Moi, j'aime bien avoir les cheveux blonds. Donc, vous... S'il y en a qui ont regardé les vidéos dès le début de la chaîne, vous vous rappelez peut-être que j'avais encore un peu des cheveux blonds à ce moment-là. Parce que je mettais aussi teint les cheveux l'été dernier. Et du coup, ça avait poussé. J'avais coupé. Excusez-moi. Et du coup, il restait juste des petites mèches. Et voilà. C'était les restes. Maintenant, vous le voyez en entier. Voilà ce que ça donne. Si vous trouvez ça moche, dites-le moi. Si vous trouvez ça beau, dites-le moi aussi et je vous paierai une bière. Voilà. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui trouvent ça beau. Du coup, il faut fêter ça quand même parce que quelqu'un l'a trop. Et puis, en dehors de ça, moi, je n'ai pas grand-chose à raconter. Je vous avoue. Je vais essayer du coup de revenir un peu... De retrouver mon rythme d'activité d'antan. Donc, je n'aurai pas autant de stories à poster que lorsque j'étais en cours. C'est sûr. Là, je suis chez moi à ne pas faire grand-chose avant que je pourrais poster des stories genre de Nantes quand je sors. Je pourrai vous montrer ma ville quand il ne pleut pas ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà. Mais sinon, je ne sais pas trop ce que je ferai. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai arrêté là. Ça a devenu un peu long. Bonne journée à vous. Bonne soirée à vous. Bonne révision à vous pour ceux qui révisent comme moi. Donc, je ne sais pas qui en train de viser ceux qui sont à l'EPFL, ceux qui sont en PACES potentiellement, qui ont eu leur concours décalé, ceux qui sont dans n'importe quelle université qui ont eu leur concours décalé, ceux qui sont à l'ETH, que sais-je, qui ont leur examen en juillet comme d'habitude. Voilà. Je vous souhaite tous bon courage. On est tous dans la même merde. On va tous en sortir. On espère dignement. Et puis, ça va passer. Allez. Ciao. Ciao.